bonsoir j'imagine que vous êtes tous choqués on est tous sur le choc en tout cas pour ma part c'est hyper compliqué de vous parler ce soir mais c'est tout simplement incroyable ce qui vient de se passer ce scénario rocambolesque et négif le stade à chaque heure de lida mais pour la réelle j'ai pas pu dormir mais je pense pas que je vais dormir ce soir il était pour moi important de me concentrer de vous parler de faire ce live pour essayer de vous inviter tous ensemble à une réflexion profonde sur ce qui vient de se passer au stade de lida ça de moustapha chaque heure de lida c'est cruel c'est d'une cruauté terrible vraiment c'est une cruauté terrible bien sûr ce n'est qu'un match de football voilà bien sûr ce n'est qu'un match de football bien sûr ce n'est qu'une c'est que du sport bien sûr c'est que du jeu mais ça reste vraiment une défaite cruelle on n'est pas les premiers à avoir perdu de cette manière ça me rappelle si vous êtes d'accord le fameux match Bayern Munich Manchester United en 1998-1999 la fameuse finale de la ligue des champions Manchester United a remporté cette finale à la toute dernière minute aussi en inscrivant deux buts vous vous rappelez c'était le 26 mai 1999 voilà c'était la 44e finale de la ligue des champions il y a d'autres il y a d'autres d'autres équipes d'autres grandes nations qui ont perdu nous ne sont pas les premiers à avoir perdu un match de la sorte mais pas cette coupe du monde franchement on méritait d'y aller c'est la première coupe du monde dans le monde arabe et musulman j'ai les larmes aux yeux c'était la première coupe du monde dans le monde arabe et musulman mais on avait tout pour y aller on avait tout pour y aller on avait tout d'autant plus que les marocains se sont qualifiés bravo pour nos frères marocains magnifiques on est très content pour eux on est très content pour le coach Vaid Ali Lozic qui avait fait une grande partie qui avait fait le bonheur et qui avait fait la joie des algériennes et des algériens en 2014 on est très content pour les tunisiens mais l'algérie avait sa place l'algérie avait sa place on était on était à une seconde on était à une seconde on était juste à une seconde de Doha pour aller au Qatar et pour participer à cette fameuse coupe du monde la première dans le monde arabe et musulman parce qu'il y avait trop de déconcentration il aurait fallu construire un mur toute équipe où la sénat c'est dans ces moments là on reconnaît les personnalités fortes les personnes qui sont fortes les personnes qui sont ou les collectifs qui ont une manière une maturité et les collectifs qui n'ont pas de maturité il aurait fallu se concentrer sur le match tant que le coup de sifflet final n'avait pas été si on n'avait pas retenti tant que l'arbitre n'avait pas sifflet la fin de la partie il fallait yajma construire une muraille au niveau de la défense pour gérer le score bien sûr on peut dire il fallait il fallait il fallait c'est trop tard bien sûr on ne peut pas accabler belmadi de tous les mots jamal belmadi a fait ce qu'il pouvait mais il y avait une erreur de coaching clair et nette et précise il y avait une erreur de coaching il faut qu'on se remette en cause elle dit la défaite à mon avis à mon avis elle dit la défaite elle traduit un problème mental et socioculturel chez nous on est pas assez on est pas assez on ne garde pas notre sang froid on ne garde pas notre sang froid pour gérer des situations de crise jusqu'à la dernière minute on est trop émotif on est trop émotionnel on est trop dans le dans la précipitation on a créé victoire trop rapidement alors qu'on aurait pu gagner ce match on aurait pu le gérer facilement c'est pas une question de chance on a fait une erreur il fallait rester concentré il fallait rester déterminé jusqu'au bout il fallait continuer à se battre c'est cette combativité qui nous a manqué jusqu'à la dernière minute tant que tant qu'il y avait la vie il y avait de l'espoir pour le Cameroun tant qu'il y avait de la vie il y avait de l'espoir pour le Cameroun les Camerounais se sont battus ils ont cru à la dernière minute il fallait qu'on connaît le même état d'esprit la principale conclusion c'est un problème d'état d'esprit on avait un état d'esprit un état d'esprit un état d'esprit un état d'esprit qui nous faisait défaut c'est cette combativité cette concentration cette volonté coriace de rester accroché jusqu'à la fin du combat le combat n'était pas terminé il fallait pas crier victoire ni se déconcentrer malheureusement on a péché on a péché péché par immaturité dans tous les domaines ça me rappelle qu'il m'a débaté le 2 avril 2019 j'ai pas envie de m'éloigner pour les politiques et je dénonce j'ai vu certains les réseaux sociaux on va reparler de nos problèmes là on ne peut pas faire comme le régime est en train de faire c'est à dire mélanger la politique avec le sport on a des problèmes on a du sous-développement économique on a des problèmes de pénurie de produits alimentaires on a un problème de crise du pouvoir d'achat on a une crise financière on a un problème de légitimité politique mais on méritait d'aller dans cette coupe du monde le Cameroun n'est pas plus riche que l'Algérie cette coupe du monde était symbolique je le dis bien nous avions une très bonne génération de grands talents c'était la coupe du monde la première coupe du monde au Moyen-Orient encore une fois la première coupe du monde dans un pays musulman et arabe c'était important pour nous d'y aller c'était important pour nous d'y aller je le dis je le répète et le fait d'aller en coupe du monde arrêtons moi je suis un amoureux du football je vais pas arrêter de parler des problèmes de mon pays parce qu'on sera en coupe du monde je ne vais pas détourner je ne vais pas oublier la charté de la vie ou les problèmes politiques et sociaux ou la misère ou la pauvrisse dans notre pays ou les fonds de l'économie dans notre pays parce qu'on a la coupe du monde donc nous ne faisons pas cette opposition qui n'a aucun sens on fait de l'opposition bon parce que je suis opposant je dois me réjouir de la défaite de l'équipe nationale parce que si je suis opposant sincère je suis patriote si je suis patriote je souhaiterais le bonheur à mon pays et je souhaiterais que mon pays gagne dans tous les domaines y compris le domaine sportif c'est pas parce que je suis un opposant au pouvoir que je dois me réjouir de cette élimination parce que élimination ou qualification on n'allait pas oublier les problèmes du pays on n'allait pas oublier l'inflation on n'allait pas oublier la mauvaise gestion du pays on n'allait pas oublier la mauvaise gouvernance du pays l'immaturité de certains opposants qui veulent maintenant surfer sur la vague de cette élimination pour nous dire que c'est une bonne chose le pouvoir ne va pas la récupérer le pouvoir va maintenant affronter la colère populaire et la qualification à la coupe du monde n'allait pas atténuer la colère populaire cette qualification à la coupe du monde allait peut-être être une bouffée d'oxygène c'était juste une bouffée d'oxygène quand même on a le droit d'avoir une bouffée d'oxygène on peut continuer à s'opposer au pouvoir on peut continuer à s'opposer au système à demander la démocratie, le changement et aimer soutenir le hérarche mais on peut aussi quand même se réjouir que son pays gagne c'est ce qu'il y a encore une fois mais je crois qu'on a dit qu'on va maintenant revenir à la réalité à la réalité de nos problèmes le football n'a jamais effacé la réalité des problèmes d'un pays le football n'a jamais permis à un pays de surmonter ses crises économiques ou sociales ou politiques le football n'est qu'un exutoire pour les masses et pour les populations le football n'est qu'un sport n'est qu'un grand théâtre qui regroupe tous les êtres humains et qui permet à chacun d'entre nous d'avoir un rôle il n'y a que deux endroits dans le monde où je peux comprendre la nature exacte de l'être humain un stade de football et un théâtre c'est là où on voit l'être humain dans sa globalité dans son authenticité dans son originalité maintenant je vais me réjouir dans cette élimination parce que je suis opposant ça il ne faut pas le faire deuxièmement on ne peut pas banaliser aussi de cette élimination cette élimination elle est symptomatique de quelque chose cette défaite elle est inexpliquée elle est anormale on ne peut pas perdre comme ça à la dernière minute ce n'est pas normal perdre comme ça à la dernière minute parce qu'il y a eu une défaillance cette défaillance il faut l'identifier cette défaillance c'est notre état d'esprit nous les Algériens on est trop émotifs on est trop dans la barrière épidermique on n'est pas assez rationnels les défenseurs à la dernière minute bloqués qu'on reste concentré sur le match tant que le combat n'est pas terminé tu n'es pas gagnant tu n'es pas gagnant dans tous les domaines rappelez-vous le domaine politique la même chose vous voulez qu'on parle de la politique on va parler de la politique le 2 avril 2019 qui est à la fin de la politique la fin de la politique n'est pas la fin du système tout le monde était enthousiaste tout le monde était joyeux tout le monde avait fait la connerie de ne pas se remettre en cause et dire le match n'est pas terminé au niveau de la politique le départ de Bouteflika n'est pas le départ du système deux ans après le match du Hirak a été perdu justement parce qu'il y avait cette immaturité et le match de cette qualification pour la coupe du monde a été perdu parce qu'il y avait cette immaturité cette immaturité nous devons la soigner nous devons la dépasser il faut qu'on devienne un pays mûr et je suis sûr qu'il y a une véritable analyse psychologique à faire là-dessus il y a une véritable psychologie mais les hommes sont toujours émotifs il faut qu'on apprenne la rigueur rationnelle il faut qu'on apprenne la froideur un peu de flegme un peu de maîtrise de soi on est à la dernière minute malheureusement nous avons manqué de maturité comme nous l'avons manqué de maturité le 2 avril 2019 lorsque nous avons applaudi nous avons applaudi une victoire qui n'en était pas une. Il n'y a pas de victoire que lorsque le combat est terminé. Il n'y a pas de victoire lorsque les luttes sont achevées. Que ce soit dans un stade de football, ou là, dans une entreprise, ou là, dans la rue pour une contestation politique, ou là, sur un champ de bataille pour un combat militaire. Donc là où il y a les luttes, là où il y a les combats, il y a toujours l'importance de la maturité, de la maîtrise de soi et de la détermination jusqu'au bout. Remporter une bataille ne signifie pas que tu gagnes la guerre. Voilà. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie. Je suis hyper triste aujourd'hui. Je voudrais que mes compatriotes et moi, nous, moi et mes compatriotes, j'aimerais qu'on tire les leçons. J'aimerais qu'on tire les leçons de cette histoire. J'aimerais qu'on apprenne encore une fois à essayer d'élever notre niveau pour aller vers plus de maturité, pour aller vers plus de raison et moins de passion. Nous, les Algériens, on est trop dans la passion et pas assez dans la raison. Les Camerounis, les Lyon, ils étaient dans la raison. Chef Onana, le gardien, il n'a pas terminé le match. Il n'a pas terminé le match. Et c'est vrai, le match n'était pas encore terminé. Tant que le coup de sifflet final n'avait pas retenti, il y avait une chance pour le Cameroun. Le Cameroun a exploité ses chances jusqu'au bout. L'Algérie, malheureusement, sur la pelouse du stade Chaker, comme dans tous les domaines de la vie, nous n'avons pas exploité nos chances jusqu'au bout. On se contente toujours d'un but, de quelques réalisations, nous accueillons au long et on recule. Et après, quand on perd la bataille finale, quand on perd à la fin, on se dit, on célèbre que quelques petites batailles remportées. C'est la même chose. Oussara, le jour, ça me rappelle, le 2 avril 2019, nous avons parlé de l'Algérie, nous avons parlé de l'Algérie, tous les clients, la Suède. Et encore une fois, je lance un appel aux opposants. On ne peut pas se réjouir de cette défaite. On ne peut pas se dire, ah, le pouvoir ne va rien récupérer. Le pouvoir qu'il récupère ou qu'il ne récupère pas, le propre de chaque pouvoir est de faire de la récupération politique. Même dans les grandes démocraties occidentales, on fait de la récupération de la joie du football pour avancer, etc. En France, en 1998, la victoire pour la Coupe du Monde a été récupérée massivement politiquement. C'était la fameuse équipe Blanc-Black-Beur qui a unifié la France, qui a permis à la France de se réconcilier avec elle-même, d'assumer sa diversité culturelle et identitaire. Et ça a fait de la France, à l'époque, un pays très serein, très prospère et un pays qui peut aller de l'avant. Tous les pays du monde exploitent et font de la récupération à des échelles différentes. Malheureusement, chez nous, peut-être, cette récupération se fait à une échelle massive. Mais, encore une fois, on ne peut pas se réjouir de la défaite de l'équipe nationale parce qu'on est opposant. Et on ne peut pas passer outre les leçons et les conclusions de cette défaite si on est réellement sincère dans son amour pour sa patrie. La remise en cause, la remise en cause permanente pour aller toujours de l'avant et progresser, elle est essentielle dans la vie. Il y a un proverbe japonais qu'on apprend peu avec la défaite. On apprend peu avec les victoires, mais on apprend beaucoup avec les défaites. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à apprendre. Désolé encore pour l'équipe nationale. Désolé encore pour Jamel Belmadi. Merci de nous avoir fait rêver jusqu'à la dernière minute. Dommage, le rêve se transforme en cauchemar. Nous allons rater cette Coupe du Monde au Qatar. Il ne faudrait pas aussi rater maintenant d'autres rendez-vous avec l'histoire. Nous avons les Jeux méditerranéens dans rang qu'il faudrait réussir. J'espère que les autres sports vont bénéficier de toute l'attention. Il n'y a pas que le football. Il y a le karaté, la boxe, l'athlétisme, etc. Nous organisons un important rendez-vous à Oran. Il faut tout faire pour le réussir. Il faut tout faire pour que les athlètes algériens gagnent beaucoup de médailles. c'est très important de le jeu méditerranéen à Oran qui était prévu depuis 2021, qui était prévu depuis 2020 plus tôt, au Monde d'Elouche. Il est temps de les réussir pour rehausser l'image du pays et pour lui donner une véritable crédibilité. Mes félicitations pour les Marocains. Bravo à nos frères et sœurs marocaines. Bravo à la Tunisie. Je pense que tous les Algériens vont soutenir le Maroc et la Tunisie au Qatar. Allez-y, go ! Quant à nous, à un prochain rendez-vous chanallah.